Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Il y a quelques temps déjà, j'avais fait un premier épisode afin d'expliquer l'origine de 10 symboles mathématiques courants. Bien entendu, les mathématiques ne se limitent pas à ces 10 symboles et le nombre d'autres symboles existants et faramineux permettant de faire tout un tas de calculs ou d'écrire des équations complexes. J'ai donc pris la décision de faire une deuxième vidéo sur 10 nouveaux symboles mathématiques afin d'expliquer leur origine, mais également car j'aurai d'ici peu besoin d'utiliser ces symboles. Et sauf si vous avez une culture mathématique solide, vous n'avez que peu de chances de réussir à comprendre les équations dans lesquelles ces symboles apparaissent sans les avoir vus avant, même si vous allez rapidement voir que leur signification est au final très intuitive. Commençons donc par notre premier symbole. Vous le connaissez sûrement puisqu'il est passé dans la culture populaire. Si ce dernier existe depuis l'Antiquité, le géomètre percé l'évoquant déjà au 1er siècle avant notre ère, il fut à de nombreuses reprises oublié puis redécouvert et c'est finalement le mathématicien anglais John Wallis qui le popularisera. Cette espèce de huit allongé porte le doux nom de l'emniscate. Il représente une quantité qu'aucun nombre ne peut atteindre, l'infini. Mais si l'on se représente l'infini comme une quantité sans fin, impossible à conceptualiser et indépassable, les mathématiques ont depuis longtemps démontré qu'il existait plusieurs infinis, certains plus grands que d'autres alors même qu'ils sont tous infinis. Même si ce raisonnement dépasse l'entendement, nous n'entrerons pas dans le détail ici. Passons à notre deuxième symbole. Si vous le voyez, vous aurez de grandes chances de le prendre pour un E majuscule mal fait. Pourtant, vous êtes très loin de la bonne réponse puisque cette lettre, issue de l'alphabet grec, est en fait un sigma majuscule, l'équivalent de la lettre S dans notre alphabet. Cette lettre est utilisée pour écrire de façon compacte des additions longues et a été choisie car le mot somme commence par la lettre S équivalent au sigma de l'alphabet grec. Ainsi, en utilisant ce sigma et des indices pour rendre la lecture claire, il est possible d'écrire des sommes extrêmement longues en un nombre de symboles très limité. Vous avez peut-être déjà entendu la fameuse histoire du jeune Karl Friedrich Gauss dont le maître d'école, excédé par la dissipation des élèves, leur aurait demandé de calculer la somme des nombres entiers de 1 à 100. Si l'écriture de cette somme de façon traditionnelle est très longue, elle devient extrêmement compacte et rapide à écrire avec notre symbole sigma. Ainsi, nous pouvons l'écrire grâce à cette écriture comme la somme d'un nombre que l'on nommera I. La lettre utilisée pour désigner ce nombre est totalement arbitraire et n'importe quelle autre lettre pourrait faire l'affaire, mais nous garderons le I dans cet exemple parce que simplement je n'ai pas envie de faire autre chose. Ce nombre I est donc celui que l'on va faire varier. Pour indiquer cette variation, nous allons spécifier sous le sigma que le I commence à la valeur 1 et qu'il va varier en incrémentant sa valeur jusqu'à atteindre 100 qui sera situé au-dessus du sigma. Pour écrire une autre formule avec cette notation, nous pourrions par exemple écrire la formule de Madhava-Leibniz, évoquée dans l'épisode spécial du Pi Day, où nous avions vu que la fraction pi sur 4 est égale à la somme alternée infinie des fractions de dénominateurs impairs, soit Pi sur 4 égale à 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième, etc. jusqu'à l'infini. Ainsi, sous forme compacte, cette somme infinie peut s'écrire comme la somme pour un nombre J variant de 0 à plus l'infini, d'une fraction de numéroteur moins 1 puissance J et de dénominateur de J plus 1. Ainsi, en seulement 15 symboles, vous pouvez écrire une somme alternée infinie en quelques secondes, qui nécessiterait un temps infini et un nombre infini de stylos si l'on voulait l'écrire sous la forme développée. Puisque l'on parle de Pi justement, passons à notre troisième symbole. Avec ce symbole Pi majuscule, il n'est pas ici question du célèbre nombre Pi qui vaut à peu près 3,14. Ce symbole Pi a été choisi pour écrire de façon compacte les multiplications et son origine découle d'une même réflexion que pour le sigma, c'est-à-dire que la multiplication se nomme produit et commence par la lettre P qui correspond, dans l'alphabet grec, au Pi. Ce symbole Pi fonctionne exactement de la même façon que notre sigma d'ailleurs, à la seule différence qu'il agisse sur les produits là où le sigma agit sur les sommes. Ainsi, avec un indice quelconque variant entre deux bornes représentant un début et une fin, il est possible d'écrire un long produit, voire un produit infini avec très peu de symboles. Ainsi, notre redécouvreur du Lenny's Cat nous donne par le produit de Wallis une écriture de Pi sur 2 sous forme de produit infini, puisque Pi sur 2 peut s'écrire 2 sur 1 fois 2 sur 3 fois 4 sur 3 fois 4 sur 5 fois 6 sur 5, etc. jusqu'à l'infini. Ce produit peut s'écrire de façon compacte comme un produit d'un indice k variant de 1 à plus l'infini d'une fraction de numérateur 2k au carré et de dénominateur 2k moins 1 fois 2k plus 1. Nous voyons, là encore, que comme pour sigma, le Pi permet d'écrire de façon compacte une expression très longue. Il y a certes une perte de lisibilité lorsque nous n'avons pas l'habitude de manipuler ces expressions, mais ces notations peuvent s'avérer extrêmement puissantes pour faire des calculs rapides. Et puisque l'on parle de produit justement, un produit en particulier apparaît tellement régulièrement dans les questions de dénombrement qu'il s'est vu attribuer son propre symbole, qui sera le quatrième de notre liste. Ainsi, le produit de tous les entiers, de 6 jusqu'à 1, se nomme factoriel 6. Cela correspond à 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Mais comme la fréquence avec laquelle les factoriels apparaissent dans les dénombrements est important, un symbole a fini par être attribué à ce calcul. Mais ne voulant pas créer un nouveau symbole obscur à comprendre, le médecin et mathématicien Christian Kramp utilisa en 1806 un symbole connu de ponctuation, le point d'exclamation. Il s'affranchissait ainsi avec ce seul symbole de devoir écrire un produit même compact. Tout le calcul étant contenu dans ce minuscule et insignifiant point d'exclamation, cela laisse le loisir de se concentrer sur autre chose. Notre cinquième symbole, quant à lui, a une signification similaire à notre Sigma vu juste avant, tout en s'éloignant sensiblement de son fonctionnement. Ce symbole qui semble obscur est en fait ni plus ni moins qu'un S allongé, dont l'usage a disparu en grande partie avec l'invention des premières machines à écrire. Tout comme le symbole Sigma, ce S allongé a été choisi pour représenter une somme et possède là encore comme ce dernier des bornes qui indiquent le début et la fin de la sommation. Mais là où ce symbole s'éloigne radicalement du Sigma, c'est qu'il ne somme non pas des valeurs discontinues, mais des valeurs continues. Là où le Sigma permettait d'effectuer la somme de toutes les valeurs entières de l'indice utilisé, ce que l'on appelle une somme discrète, notre S allongé permet lui d'effectuer une somme continue et de prendre en compte toutes les valeurs intermédiaires existant entre deux valeurs entières de notre somme Sigma. Le passage de la sommation discontinue à une sommation continue se matérialise donc par un changement de symbole, matérialisant le passage des segments courts et des angles abrupts de notre Sigma aux déliés élégants du S long. Un calcul faisant intervenir ce S long est appelé une intégrale, et ce symbole est lui-même désigné comme le symbole d'intégrale et permet par exemple de calculer l'air délimité par une courbe et l'axe des abscisses. Bien que nous ayons cette fois-ci plusieurs symboles différents à gérer, ils relèvent en fait tous de la même logique et je décide donc de façon totalement arbitraire de les considérer comme un seul et même ensemble, à savoir le numéro 6. Si vous devez résoudre des problèmes mathématiques, vous vous retrouverez à un moment ou à un autre dans l'obligation de spécifier quelle catégorie de nombre vous manipulez. Car oui, il existe plusieurs catégories de nombres que l'on désigne par le terme d'ensemble qui sont imbriqués les uns dans les autres. Ainsi, vous avez l'ensemble des nombres naturels représentés par un N majuscule gras. Ces nombres sont dits naturels car ils correspondent au nombre d'objets que l'on peut compter autour de nous. Vient ensuite un ensemble plus grand contenant l'ensemble N qui est celui des nombres relatifs. Il s'agit de tous les nombres entiers existants qu'ils soient positifs ou négatifs. Cet ensemble est désigné par un Z majuscule gras et vient du mot allemand zahlen qui signifie compter. Le choix de ce symbole est imputable au mathématicien fictif Nicolas Bourbaki alias derrière lequel de nombreux esprits brillants ont travaillé à rendre les mathématiques plus structurées. D'autres ensembles existent bien sûr et chacun d'eux est désigné par une lettre majuscule en gras et contiendra tous les ensembles apparus précédemment. Passons à notre septième symbole. Afin de pouvoir écrire une idée ou une relation de façon concise, il faut également faire disparaître la barrière de la langue entre deux personnes. Ainsi, pour signifier l'appartenance d'un objet mathématique à un autre, c'est la lettre grecque epsilon qui a été choisie. Pour illustrer simplement son utilisation, nous pouvons dire par exemple que le point M appartient au segment AB et le noter ainsi avec le epsilon. De façon tout aussi simple, il suffit de barrer ce symbole pour signifier son contraire. Il est donc tout aussi simple pour nous de marquer que M n'appartient pas au segment BC. Notre huitième symbole vient lui aussi d'une volonté de se passer de mots pour exprimer une idée. Il s'agit cette fois-ci simplement d'un E majuscule pour lequel gauche et droite ont été inversés. Inventé par l'italien Giuseppe Peano, c'est au collectif Bourbaki que l'on doit la popularisation de ce symbole signifiant l'existence d'un objet mathématique. Ainsi, nous pouvons dire qu'il existe un nombre X appartenant à l'ensemble des nombres réels qui, multiplié par lui-même, donne pour résultat 2. Résoudre cette équation nous donnera une valeur de racine de 2. Mais en aucun cas, l'existence d'un objet mathématique ou d'une solution n'implique l'inexistence d'objets similaires partageant les mêmes propriétés. C'est là que notre neuvième symbole intervient. Il s'agit, là encore, d'une lettre écrite dans un sens non conventionnel, mais c'est cette fois-ci un A majuscule avec la tête en bas. C'est le mathématicien allemand Gerhard Gertsen qui en est à l'origine, mais encore une fois, c'est au collectif Bourbaki que l'on doit à sa large diffusion et sa popularisation. Ce symbole signifie pour tout et nous indique de prendre toutes les valeurs possibles satisfaisant les conditions imposées. Arrive enfin le dixième et dernier symbole de notre liste. Ce dernier n'est pas à proprement parler un nouveau symbole, mais la superposition de deux autres symboles connus puisqu'il s'agit du plus ou moins. Ce symbole est utilisé en mathématiques pour signifier que deux valeurs de signes contraires sont à prendre en compte. Ainsi, vous compléteriez naturellement l'équation racine carrée de 4 par le nombre 2 puisqu'effectivement 2 fois 2 égale 4. Mais c'est oublié bien vite que ce n'est pas la seule solution puisque moins 2 fois moins 2 est également égale à 4 et donc que moins 2 est logiquement aussi une solution de racine carrée de 4. Afin d'éviter toute omission, il est courant d'écrire de façon abrégée racine carrée de 4 égale à plus ou moins 2 plutôt que d'écrire deux équations ne différent que par un signe. Mais ce symbole est également utilisé afin d'afficher l'erreur d'une mesure. Avec un symbole plus ou moins séparant la valeur mesurée de l'incertitude sur cette dernière. Techniquement, ce qu'il faut savoir c'est qu'avec ces 10 symboles supplémentaires, vous êtes en mesure de bien mieux déchiffrer les écrits mathématiques même sans forcément savoir comment effectuer les calculs. Car les mathématiques recèlent bien d'autres symboles encore dont nous n'avons absolument pas parlé et qui définissent chacun des idées tout aussi fondamentales ou représentent par l'abstraction un calcul complexe ou une logique spécifique. Apprendre la signification de nouveaux symboles et également apprendre à les utiliser correctement permet de repousser sans cesse plus en avant le champ des possibilités de compréhension du monde qui nous entoure ainsi que de permettre de synthétiser ses fluctuations et son évolution afin de toujours mieux extrapoler hier afin d'anticiper demain. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode sur la signification et l'origine des symboles mathématiques. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez bien entendu me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien hâter de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !